Dernière nouvelle, la NHL vient d'emboucher la première femme entraîneur athlétique et sa norme Lily Nobel. Si seulement c'était le cas, un jeu, je le ferai. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Ça c'est une histoire d'être la première dans une course. Quelle est la course? La course d'être la première femme entraîneur athlétique dans la Ligue nationale du hockey. Comme nous suivons, moi, pendant ce parcours, nous entendons de ma famille. Il y a une interview bonus avec Brad Shaw, un entraîneur chiffre et douane de bleu jacket de Columbus. Cette course n'est pas prêt d'être terminée. Mais si vous regardez le combat au début, vous ne pourrez pas arrêter. La première interview avec Mme Sader. Quand j'arrivais dans la NHL en tant que première entraîneuse sportive féminine, comment vous sentiriez-vous? Mme a dit qu'elle serait extrêmement fière de moi, non seulement parce qu'elle voulait m'en corriger quand je rêvais de cela, mais parce qu'elle en corrigeait toujours les pionnières. Qu'est-ce qui va distinguer plus que les autres? Pourquoi cela aidera-t-il? Ma personnalité et ma perseverance, ma passion et mon amour pour l'entournement sportif et le racquet de ma marque. Ainsi, le fait que je puisse parler français et anglais. Pourquoi voulez-vous qu'elle réussit à mon rêve? Elle aime l'idée de passer plus de plavons de verre pour la femme. La deuxième interview avec Mme Bertrand. Ma deuxième question, pensez-vous que quelqu'un va le faire, pourquoi, pourquoi pas? Elle pense que je pourrais être la première entraîneuse sportive. La fin de ma question était, comme je vous avais dit que c'était ce qu'elle voulait faire, quelles étaient ses premières pensées? Sa première pensée était que si quelqu'un allait le faire, je serais moi parce que je suis déterminée. La troisième interview avec ma famille. Donc, ma famille était mon plus grand étudiant et ils savaient que je voulais être un entraîneur professionnel. Depuis que je suis devenue en étudiante en deuxième année à l'école, les plus grandes connaîtres de ma mère sont que je vais être frappée à la tête avec un... frappée à la tête avec un rondeur du hockey. Et que je pourrais être victime de règlement ou d'agressions sexuelles. Et la plus grande peur pour mon père pour moi est que je suis tellement passionnée et émotif à ce sujet. Je voulais dire que quand quelqu'un me dit non, je vais juste passer à traverser le problème et me blasser en essayer de réaliser mon rêve. Quand je leur ai donné un scénario hypothétique de mon entrée de la NHL, ils m'ont dit que je pourrais entendre leur cri de joie. de la part de Columbus où que je sois. Ce n'est qu'après qu'ils ont rigolé, qu'ils seraient enfin des mesures d'arrêt et de payer pour moi. Et je pourrais enfin rembourser de prof étudiante pour l'université. Ma petite soeur a dit qu'elle conduit partout où j'étais afin qu'elle puisse me donner le plus gros qu'elle a. Elle a dit qu'elle soutient mon rêve parce que c'est comme ça qu'elle aime. Mes parents pensaient que le défi le plus difficile auquel je devrais faire fesser sans que je sois une femme qui essaie de réussir dans un milieu de travail dominé par les hommes et de devoir travailler avec des gens qui n'appréciaient peut-être pas ce que je fais. Et enfin, je leur ai demandé si jamais ils voulaient me dire de ne pas aller à mon rêve et ma mère. Ma mère a dit oui parce que ce n'est pas une chose granite. Et elle veut que je fasse ce qui me rende heureuse et capable de subvenir à mes besoins. Mon père a dit non parce qu'il pouvait essayer de me dire non. Mais il sait que ça ne marchera pas et il sait que c'est ce que je veux faire et il me soutiendra de toute cour. C'est quand j'ai commencé à pleurer parce qu'il a commencé à pleurer. C'est la bonus interview avec Brad Shaw. Quand j'ai hâte d'interviewer Brad Shaw, c'était incroyable. Il a été vraiment gentil avec toute grosse idée à me donner la perspective de quelqu'un qui était autrefois le joueur dans la ligue. Et aussi la perspective d'entrepreneurship actuelle pour mon équipe. Aussi pourquoi quelqu'un dans la gestion ne voudrait pas une fille travailler avec leur équipe. Il m'a dit que cela ne devrait pas avoir d'importance si je me suis fille ou non parce que je suis qualifiée pour le travail. Alors, ce n'est pas grave. En revanche, il s'agit d'un club réservé aux garçons. Il y a des jeunes hommes âgés 18, 19, 20, 21 ans qui sont immatures et qui ne savaient peut-être pas comment travailler avec l'entraîneur sportif. Mais ils travaillent avec l'entraîneur sportif. J'étais un peu triste, mais quand il m'a expliqué comment je travaille avec l'équipe football américaine. Et comment ces garçons étaient habitués à une fille qui travaille avec eux. Mais le garçon qui jouait au hockey? Bah, non. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Nous avons parlé de la façon dont l'emposseur, avant courir, doit dire oui à quelqu'un comme moi. Ensuite, cela arrive parce qu'il dit que la NHL est une ligue de copistes. Je me souviens qu'il m'a dit qu'il trouvait bizarre, moi bizarre, parce que ce soit ce que je voulais faire. Mais il ne m'a jamais oublié, moi, parce qu'il voulait me voir faire et devenir le premier entraineur féminin dans la NHL. Mon discours de remerciement. Dans l'ensemble en revenu sur ces entroupes, j'ai réalisé que j'avais derrière moi un groupe de soutien si important qui se soucie vraiment de moi. Je tiens à vous dire merci à tous ceux que j'ai interviewé et à tous mes amis, ma famille, mes professeurs et même mes entraîneurs de hockey qui me poussaient et m'aidaient dans ce très dur et très long voyage devant moi. Merci Arthur d'avoir regardé la film et j'espère revenir dans 10 ans pour dire que je l'ai enfin fait. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le move, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route.